On a vu le rôle qu'avaient les entreprises et les pouvoirs publics sur tous ces enjeux autour des océans. Le dernier maillon, celui des citoyens, est aussi très important car il y a une vraie demande de connaissance, de compréhension des océans et aussi une envie d'agir concrètement maintenant sur les territoires. Et donc cette séquence va permettre de balayer un peu comment on connecte aux dynamiques territoriales portées par les entreprises, par les collectivités, cette action ensemble avec les citoyens. Cette envie d'agir, cette envie de mieux comprendre les océans, elle s'incarne concrètement déjà sur le territoire, notamment au travers des programmes de sciences marines participatives comme ici à Concarneau où on travaille sur le suivi des larves de poissons avec les scientifiques de la station de biologie marine. Mais il y a également d'autres programmes, notamment je pense à un programme avec l'IFREMER où on développe au sein du Fairlab de Concarneau une caméra en open source qui permet d'arriver à compter les poissons ou encore une action avec la collectivité de développement d'une caravane de médiation sur les océans où là on peut aller auprès du grand public sur les événements ou directement dans les différents établissements scolaires de l'agglomération. Donc on voit bien qu'il y a déjà les racines, les ferments de cette action citoyenne qui commence à s'imbriquer avec le monde de la recherche, avec le monde des collectivités. Donc ces amorces d'actions citoyennes, il faut arriver maintenant à les connecter à une démarche territoriale plus ambitieuse, par exemple avec l'entrepreneuriat local, donc on a le monde de la pêche, mais aussi avec les pouvoirs publics, on l'a vu avec les services techniques, le monde de l'urbanisme et le tout pour donner une tonalité maritime à cette démarche territoriale. Premièrement, il s'agit de dégager une vision systémique du territoire sous l'angle maritime, donc bien comprendre quels sont les écosystèmes côtiers, donc les habitats sous-marins, par exemple là où vivent les poissons, quelle est la qualité de l'eau qui va influencer la qualité du plancton comme on l'a vu avec Pierre Molot, et peut-être aussi arriver à connecter ces enjeux-là aux histoires de zones humides, de rivières, donc de qualité des eaux qui eux viennent des territoires plus à l'intérieur des terres. Donc ça arrivait à avoir une vision globale du maritime en le connectant à la terre pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes et quels acteurs agissent directement sur ces écosystèmes. Donc une fois qu'on a identifié ces écosystèmes qui sont la composante de la biodiversité locale, on va pouvoir co-construire avec les citoyens dans des programmes de sciences participatives, avec les collectivités, des protocoles de suivi, qui vont être des indicateurs de la qualité locale des écosystèmes et qui vont être la base de la compréhension et donc des actions à mener avec les acteurs locaux, comme les pêcheurs, les acteurs du tourisme, les agents techniques de la ville qui vont être vraiment à la base des opérations à mener localement. Enfin, il faut arriver à valoriser toutes ces actions auprès, premièrement, des gens déjà qui sont impliqués là-dedans, donc les citoyens, les acteurs locaux, par différents canaux de communication, pour faire des rencontres, pour faire des conférences, passer par les médias, des projections également de films. Et quelque part, tout cela va former un récit commun qui va lui permettre de sensibiliser d'autres acteurs, d'autres citoyens qui vont alors tout s'impliquer. Et mis bout à bout, on arrive peut-être à changer d'échelle, à passer à plus grande échelle et à se projeter vraiment dans un récit qui nous donne envie de mieux préserver les océans. Et si les récits sont aussi importants pour la mise en action citoyenne, on peut se demander quels autres récits, finalement, la mer, les océans portent. Et en premier lieu, on pense à la littérature, à tous ces écrivains qui ont raconté la mer et peut-être une personne qui n'est pas suffisamment connue, la scientifique américaine Rachel Carson, qui a écrit dans les années 50, la mer autour de nous et qui était la première à réussir à amener une sorte d'écriture poétique autour de questionnements scientifiques sur la naissance des océans, l'évolution du vivant, comment la géologie a façonné l'histoire humaine. Et ça, c'est à la limite de la littérature et de la science. Et voilà, c'est des récits comme ça qui ont façonné des générations d'océanographes, mais aussi d'amoureux de la mer. Et au côté de cette littérature, on trouve forcément la force visuelle de la mer, que ce soit dans la peinture, on pense peut-être à Mathurin Méheu, ce peintre qui dessinait très finement tous les organismes et les paysages, mais aussi les acteurs de la mer. On a bien évidemment la photographie, on pense aux images de tempête. Et enfin, tout ce qui est de l'ordre du film, du documentaire, Jacques Cousteau, Le monde du silence, qui étaient les premières images sous-marines portées au grand public. Et plus récemment, les océans de Jacques Perrin. On y voit toute la force, la fragilité. Et voilà, c'est aussi un formidable appel à l'émerveillement et donc à la préservation du milieu marin. Et finalement, le récit le plus puissant, c'est peut-être quand la mer se raconte à nous, à travers nos sens. Et là, Bernard Matoski en parle très bien dans La Longue Route quand il dit que la mer lui parle différemment chaque jour et l'invite à continuer son voyage. Et cela nous invite à ce grand challenge qui est comment nous tous, qu'on soit un citoyen, une entreprise, un pouvoir public, un scientifique, tous les acteurs arriveront à raconter la mer, à en faire un récit commun pour nous amener à agir et à vraiment enclencher cette préservation des océans. Voilà, à nous d'écrire ces récits pour nous projeter dans les 20, 30, 50 prochaines années. Et suivre Saint-Exupéry qui nous dit, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer.